Ah, il a eu le maillot ! C'est l'hommage pour toi, j'ai mis le maillot de PSG. Ça fait plaisir, ça va Polo ? Ouais, ça va, très bien, ça va. On dit Paolo ou Polo ? Comme vous voulez. Mais toi, tu préfères quoi ? Ouais, mais les deux, c'est pareil, c'est juste avec un, c'est avec O, et l'autre, c'est avec O. Ok. Mais c'est pareil, ouais, c'est pareil. Tu parles bien français déjà ? J'essaye toujours, j'essaye toujours d'améliorer mon français, c'est pas facile, c'est un langue très difficile. Ah oui, et en plus, tu ne parles pas français tous les jours ? Aujourd'hui, oui, mais, ah bon non, mais aujourd'hui, oui, je parle tous les jours. J'essaye de parler correctement, mais bon, il y a des fautes, mais on fait avec. Ça fait plaisir. Et comment ça s'est passé ton confinement ? Écoute, moi, j'ai passé ma vie dans les mises envers, dans les concentrations, tout ça, c'est pas difficile. Même si c'est dommage, parce que là, il y a des moments qui ont vous sorti, on ne peut pas et tout. Mais moi, je n'ai rien à prendre là, parce qu'il y a des gens qui passent des choses pires que nous. Donc, moi, je souhaite que les gens, ils ne prennent pas cette virus-là, parce que là, c'est compliqué. Et voilà, après, c'est pas pareil, jour pour jour. Moi, j'ai plein le plaisir de travailler à la maison aussi. Moi, j'ai le temps de travailler à la maison, mais après, c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas seulement en France, c'est le monde entier. Bah oui, c'est ça. Surtout que nous, il n'y a pas de foot, maintenant, c'est chiant. Ouais, ouais, c'est dommage, c'est chiant. Ça, ça moque beaucoup, hein. Ah ouais, c'est sûr. Bon, on sait que tu as un super tireur de coup franc. Ouais. Pas qu'un peu. Un bon tireur de coup franc. Ouais, moi, j'étais spécialisé sur l'écopiarité. Après, ouais, c'est vrai que sur l'écopiarité, qu'il soit à Paris ou qu'il soit au Brésil, qu'il soit à Toulouse, moi, j'étais performant. Et ça me fait plaisir. Moi, j'ai adoré faire des cornières, des coffins sur le côté, même des coffins frontales. Mais c'est vrai que moi, j'ai marqué quelques bouts qui sont bons quand même. Très, très beaux. Très, très beaux. Moi, je me rappelle du bout de Monaco, même si le bout contre Gangang, ça marquait le parc parce que c'était magique, c'était au parc. Moi, j'ai marqué un doublé contre Gangang. Mais le bout que j'ai marqué contre Monaco, à Monaco, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. On va en parler de toute façon. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, en 2020, tu suis toujours les matchs du Paris Saint-Germain ? Ah, toujours, toujours. Moi, aujourd'hui que j'habite à Paris, que j'ai revenu, ça fait trois ans. Moi, dès que j'ai la possibilité, moi, je suis toujours au parc. Et en même temps, je suis tous les résultats, tout ce qui se passe autour de Paris. Aujourd'hui, c'est mon équipe. Même si moi, je n'étais pas supporter. Après, moi, je peux te raconter pourquoi ça. Moi, je n'étais pas supporter d'aucune équipe depuis, on va dire, depuis cinq ans. Cinq ans, là, que moi, je commence. Ce n'est pas que je commence, je supporte Paris, parce que c'est une équipe de mon corps. Tu as commencé à supporter Paris, c'est ça ? Ou ça fait cinq ans que tu... Non, en fait, ça fait... En fait, moi, j'explique. Moi, je n'ai jamais été supporter d'une équipe. Pourquoi ? Parce que moi, à mon 13 ans, moi, j'ai joué le foot en équipe petite au Brésil. Et moi, j'ai récupéré le train, j'ai pris le train pour aller faire le déplacement, pour aller à la maison et tout. Et un jour, moi, j'avais un match, il y avait Corinthians, Palmeiras. Bon, c'est des trucs de fou, hein. Et moi, sous le centre de formation que moi, j'ai fait, il était devant Palmeiras et devant São Paulo. Mais moi, j'ai joué en national. Donc, c'est une autre équipe. Et le moment que j'avais entré dans le train, moi, bon, après, il n'y a pas de supporters. Il n'y avait que des supporters de Corinthians. Donc, tout le monde était habillé, supporters et tout ça. Ils ont des gavions de la FIEL, tout ça. Et moi, j'ai entré dans le train. Moi, j'ai dit, bon, écoute, moi, je prends le train. Je m'arrête sur mon... Il n'y a pas de souci. Moi, dès que j'entre, au bout de cinq minutes, ils m'ont laissé en l'esli. Voilà. Ils avaient envie de me jeter dehors du train avec le train en roulant. Donc, là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment chaud. Donc, moi, j'ai mis encore une heure. Moi, j'avais quoi ? J'avais 13 ans. J'ai mis une heure quinze au bus, sur le bus. On y sleep. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Mais ça, ça me marquait beaucoup. Ça, ça me marquait beaucoup. Et c'est pour ça que moi, après 13 ans, moi, j'ai joué au foot. J'ai profité et tout. Mais moi, je n'ai jamais eu une équipe à supporter. Je dis, non, moi, s'il faut pas faire ça, moi, je n'arrive pas à supporter une équipe. Donc, moi, j'étais toujours ça. Ça me marquait jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai 41 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça me marquait. Et moi, je te raconte un truc. Moi, peut-être, si je vois le mec, peut-être, je peux le reconnaître. Ah oui. Ça t'a marqué. Ah oui. Ah oui, ça m'a marqué. Est-ce que tu peux raconter ton parcours avant d'arriver au PSG ? Mon parcours avant d'arriver au PSG ? Moi, j'ai joué en équipe nationale. Quand j'avais 17 ans, j'étais sous une équipe petite qui s'appelle nationale. Et après, j'étais convoqué pour aller en équipe U18, en équipe nationale. Et le coach de l'équipe U18 de la sélection brésilienne, il travaillait à Flamingo. Il était coach au 20 Flamingo. Et moi, j'étais au championnat de Toulon en 1996, en tant que joueur de l'équipe petite. Et après ça, on était champion contre la France. On a battu la France au pénalty. On était champion de la Coupe de Toulon. Quand j'ai rentré au Brésil, un mois après, moi, j'ai me transféré à Flamingo, parce que c'est le coach qui m'a indiqué à Flamingo. Donc moi, j'ai débarqué à Flamingo en tant que U20, pour jouer à ce U20. Mais le moment que j'arrive à Flamingo, il y avait un joueur qui était vendu à Inter de Milan, sur l'équipe pro. Et c'est là que ils m'ont basculé directement sur l'équipe pro, et là que j'ai commencé à jouer à Flamingo. Après, j'ai passé à Flamingo, en 1996. En 1997, moi, j'ai me transféré à Flamingo. En 1998, j'ai été à la victoire de Bahia, qui est au nord. Et après, j'ai revenu à Flamingo, en 1999 jusqu'en 2002. Et après, moi, j'ai me transféré à Paris. En tant que joueur international, parce que moi, j'ai participé du groupe 2002, qui était champion du monde. Moi, j'étais jusqu'à le dernier match de la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord. Ouais, le dernier match avant la Coupe du Monde, c'était contre Portugal à Portugal. Et moi, j'étais sur le banc, et moi, j'ai participé avec eux. Donc moi, je suis très fier de participer sur l'équipe nationale. Ce n'est pas beaucoup de gens qui ont la possibilité de jouer avec tous les joueurs qui ont joués en 2002. Qu'ils soient Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho. Il y a plein de joueurs, et moi, j'ai eu l'opportunité, grâce à Dieu, que moi, j'arrivais à jouer à cette époque-là. Ah, tu avais le niveau aussi. Ouais, j'avais le niveau, bien sûr. J'étais en équipe nationale, parce que j'avais un bon niveau. Ah oui. Et en plus, tu n'as joué qu'avec des légendes, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo… Moi, j'ai joué avec tous les Brasiliens qui ont été ballons d'or. J'ai joué avec tous. Romario, Rivaldo, Ronaldo, Kaka, Roni, Ronaldinho. Ouais, c'est tout. J'ai joué avec tous. C'est tout, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est vraiment des légendes. Ouais, ouais, il y avait beaucoup. Il y avait… T'es encore en contact avec eux, maintenant ? Ouais, plus avec Roberto Carlos, parce qu'on fait des choses ensemble. Roberto Carlos, c'est mon pote. Plus avec lui, des fois avec Ronaldo. Là, moi, je discute des fois. Après, les autres, moi, Roni, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de… Il ne faut pas se communiquer. Mais non, moi, le plus important pour moi, c'est que moi, en tant que je vais parler avec ces mecs-là, moi, j'ai du respect. Et eux, ils ont du respect pour moi. Donc, ça, c'est le plus important. Ah ouais, bah franchement, c'est… Tu pourras raconter aux enfants, aux petits-enfants. Bien sûr. Ouais. Il y a des photos encore, quand même. Ouais, j'ai pas mal de photos. J'ai pas mal de photos, mais c'est… Après, ouais, les photos, ça raconte beaucoup de choses. Mais après, le moment, c'est le plus important. Même si les photos, ouais, mais le moment que tu vis avec les légendes comme ça, c'est… Même si là, on passe dans un autre… Un autre moment, parce que là, c'est un joueur. Mais non, mais ça fait super plaisir. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas autant de Brésiliens qu'il y avait avant. Avant, non. Championnat, il y avait des tas de Brésiliens partout. Ouais. En France, en Italie, en Espagne. Ça reste quand même le plus grand vivier du monde. Ah oui ? Mais c'est vrai qu'au niveau de… Au niveau de poids, on peut dire comme ça, au niveau de poids, ça baissait un petit peu. Mais quand même, c'est douloureux. Quand même, tu vois, il y a Nima, il y a Philippe Coutinho, il y a Casemiro, Marcelo. Il y a pas mal, il y a Richarlson qui joue, il y a David Luiz, il y a pas mal de joueurs qui sont top niveau aussi. Moi, j'aimais bien Dida, le goal Dida. Ouais, ouais. Oh là là. Dida, il est super. Il était calme, il était tranquille, le ballon, il venait, il ne faisait pas de cinéma, tout ça. Il faisait des super arrêts. Oui, lui, il était fort. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui en équipe nationale. Et ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, parce que maintenant, il y a Thiago Silva, Marquinhos, Firmino. Ouais, il y a pas mal de joueurs. Il y a toujours eu des Brésiliens au top. C'est eux qui font aimer le football. En France, on s'inspire pas des Brésiliens, surtout à Paris. Il y a eu beaucoup de Brésiliens, toi, t'as encore aussi à Paris. On a l'âme des Brésiliens à Paris, c'est fou, mais de Allianz, on a des Brésiliens. Après, c'est l'adaptation qui est plus facile, parce que les gens, ils adorent les Brésiliens. Et les Brésiliens, quand ils viennent, ils connaissent l'histoire du club. Ils connaissent l'histoire des Brésiliens qui sont passés. C'est plus facile de s'adapter. C'est plus ouvert que tu arrives. Et tu sais que les Brésiliens, ils ont vécu beaucoup de choses, qu'ils soient Raï, qu'ils soient Leonardo, qu'ils soient Vardo, qu'ils soient Ricardo Gomez. Donc, tout ça, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, moi, je parle avec toi. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui nous suivent parce qu'ils aiment le PSG. C'est aujourd'hui, grâce à ces gens-là, c'est aujourd'hui que Neymar, il a la possibilité d'être là. Thiago Silva, Marquinhos, tous les Brésiliens qui sont passés, c'est grâce à ces joueurs qui sont déboutés en carrière, qu'ils ont vécu beaucoup, beaucoup de choses positives. Ah oui. Et tu penses quoi des jeunes maintenant, comme Marquinhos, par exemple ? Marquinhos, pour moi, c'est le super joueur. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur qu'il y a à Paris. Au Brésil aussi, non ? En tant que défenseur ou pas ? Ça vient comme un des meilleurs, oui. Ça vient comme des meilleurs. Aujourd'hui, il faut qu'il confirme son poste en équipe nationale. Parce que c'est comme ça que les gens vont le connaître. Ils vont donner un pouce de valeur pour lui. Mais pour moi, tous les matchs que j'ai vus de lui, moi, je l'adore. En plus, ce n'est même pas le joueur. Tout le monde remarque l'état d'esprit qu'il y a. Sans l'état d'esprit, il remarque beaucoup, beaucoup de gens. Donc, des fois, quand tu vois les mecs qui parlent sur le terrain, même sur la télé, si tu regardes les matchs à la télé, des fois, tu écoutes des cris. C'est lui qui prend la parole, qui prend de l'avance. Et ça, pour moi, je le trouve super. C'est un mec qui a mon respect. Il a le respect de tous les Parisiens. Franchement, Martineau, s'il m'y a de prendre le brassard. Après, le brassard, c'est juste un aspect plus… Pour moi, ce n'est pas un sujet que moi, ça m'importe. Ça m'importe s'il y a le brassard ou il n'y a pas le brassard qui jouent de la même façon. Après, c'est ça. Pour moi, bien sûr qu'en France, tu vas voir le brassard, tu as un respect plus élevé que les autres. Mais tu as des obligations aussi quand même plus difficiles. Et des fois, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des obligations pour être capitaine. Oui, c'est vrai. Et on sait que ça n'a pas été facile pour toi au PSG quand même. Oui. Et on porte toujours le PSG dans ton cœur. Raconte-nous ces années au PSG. Pourquoi ça t'a marqué ? Pourquoi maintenant, tu as 41 ans et le PSG est toujours dans ton cœur ? Ça m'a marqué parce que c'était un club pour moi, comme tout le monde dit, pour moi aussi. C'est magique. C'est quelque chose de très important. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. La première chose que pour moi, j'ai l'honneur de dire à tout le monde. Des fois, c'est un peu chiant, mais de parler français. De parler un peu de français. C'est le PSG qui m'a donné cette possibilité. C'est le PSG qui m'a récluté. C'est le PSG qui m'a donné des preuves pour parler de français, pour faire des cours à la maison. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que moi, je ne vais jamais oublier. Déjà, le premier point. Et ça me fait plaisir parce que toute ma famille parle français aujourd'hui. Ma femme, mes enfants, tout le monde. Tout le monde a profité de ce moment que j'ai passé à Paris. Et à Paris, c'est vrai que moi, je n'ai pas passé de très, très belles choses. Mais à Paris, moi, j'ai passé de mauvaises choses au côté quotidien, au côté hors et sportif. Mais ce que moi, je me remarque, c'est que côté sportif, moi, j'étais toujours performant. Dès que moi, j'étais sur le terrain, je me donnais à fond et j'étais prêt à me battre pour les coéquipés, pour l'équipe et tout ça. Et moi, j'étais performant. Donc mon problème, mon gros souci, c'était plutôt en relation avec des gens qui commandaient le club, qui géraient le club. C'était plus ce côté-là. Donc pour moi, moi, j'avais un caractère. Moi, j'ai beaucoup de personnalité. Donc il y a des choses qui s'arrivent que moi, je n'accepte pas. Donc quand je n'accepte pas et que moi, je pose la question, que je conteste tout ce qui se passe, les gens, ils n'aiment pas. Les gens, ils n'aiment pas quand tu conteste. Après, ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Moi, j'ai oublié ce côté-là. Et aujourd'hui, moi, je garde mon corps sur Paris et mon équipe de corps, le PSG. Oui, ça se voit. En plus, je voyais avant que tu sois en live, toujours que tu étais dans le live. Tu te renseignes sur Paris. J'ai vu que aussi tu me suivais sur Insta. Je me disais, ça me touche, moi. Après, moi, j'ai regardé ton live avec Papouza, Kamara, que moi, je l'adore. J'ai trouvé un très bon professionnel. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à te suivre et voir. Et là, tu as beaucoup de fans. Tu as beaucoup de fans. Tu es la référence des supporters parisiens. Je pense que toi, tu veux parler tout ce que les gens, ils vous écoutent aussi. Ça, c'est important. Et pour moi, ça fait un grand plaisir de parler avec toi et de voir le ton de monde qui nous regarde maintenant. Là, il y a Seahara. En plus, je lui envoie les DM. Seahara, réponds. Réponds. Tu aussi, il te faut en live. Réponds. Lui, il y a des choses à raconter aussi. Ah oui, c'est sûr. Il y a des belles anecdotes et des petits moments à raconter. Je lui ai envoyé, mais il ne répondait pas. Là, il est là, donc il faut répondre, Marc-Jose. Allez, Seahara, il faut répondre, Sabri. Il faut répondre vite. Et là, il t'a dit, tu te dors bien, Paulo ? Salut, les amis. Là, je ne sais pas. Il a parlé en portugais. Je n'ai pas vu. Ah oui, ça va, Paulo ? Ça va, Seahara, ça va. OK. Ça fait plaisir, il y a des anciens ici. Ça fait super plaisir. Et comment tu vois Paris maintenant ? Parce que toi, tu as connu quand c'était un peu la galère, quand on galère en championnat. Maintenant, Paris, c'est au top européen. Comment tu vois le changement en tant que supporter, en tant qu'ancien footballeur au PSG ? En tant que supporter, moi, je trouve super. Moi, je trouve super. Si nous, en tant que supporter, on veut voir une équipe qui peut se rivaliser avec les grosses équipes, que ce soit en Ligue de Champions, que ce soit au championnat d'Europe, ça, c'est super. Moi, j'adore. Après, la région, il fait du bien pour une équipe sportive. Il fait du bien. Après, moi, j'ai trouvé, comme supporter, que quand les Qatariens sont arrivés, les gens qui sont achetés le club, il n'y avait pas l'aspect sportif. Il y avait beaucoup d'aspect business. Et maintenant, ça commence à changer un petit peu la donne. Ça commence à changer et mettre l'aspect sportif à l'avance que l'argent. Parce qu'il y a une chose qui ne peut pas changer. Les mecs qui ont acheté le PSG, ils sont riches. Ça, tu ne peux pas changer. Après, tu peux changer l'état d'esprit, la mentalité de Paris Saint-Germain. qu'il faut mettre sur un cap différent. Mais il faut faire les choses petit à petit. On est en train de faire les choses petit à petit. Mais la pression par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de gagner la Ligue de Champions. Après, tout le monde, il vaut ça. Même moi, je vaut ça. Mais après, est-ce que les choses, dans la réalité, est-ce que c'est jouable ou pas ? Après, ça reste toujours la question. C'est jouable, mais c'est vrai que c'est dur. Maintenant, la Champions League, pour moi, c'est plus dur qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup de top équipes. Qui, Barcelone, Real de Madrid, Juventus, Manchester City. Il y a beaucoup d'équipes comme ça qui font que c'est dur. Et ces clubs-là aussi, ils sont riches. Il n'y a pas que nous. Oui, bien sûr. Aussi, ils sont riches. Aussi, ils sont des top joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. En même temps, il faut voir aussi le temps de l'histoire qu'il y a dans ces clubs-là que tu as cités. Aujourd'hui, le PSG, cette année, il fait 50 ans. Ce n'est pas une histoire… Là, l'histoire, elle est très riche à 50 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs à 50 ans qu'il y a la possibilité d'avoir un propriétaire qu'ils ont aujourd'hui, un club qu'ils ont aujourd'hui, l'atmosphère qui est sous le parc aujourd'hui, qui s'est changé. Bien sûr, s'est changé. Mais les gars, tout, il faut changer. Tout. Tout. Parce que là, le niveau, il est là-haut. Tout le monde attend des spectacles aujourd'hui. Donc, pour attendre des spectacles, il faut avoir des chaises pour les spectacles. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Parce que beaucoup de gens disent que Paris n'est pas un club pour Neymar. Mais vu que toi, tu es un Brésilien et tu as connu Paris, est-ce que tu penses que Neymar, c'est un bon club pour lui ? Après, c'est quoi l'objectif ? Neymar, il est venu à Paris. Donc ça… C'est pour gagner la Champions League. OK. Donc, si c'est pour gagner la Champions League, il faut que le club, il suit son projet. Ce n'est pas seulement Neymar et Mbappé et du Maria qui vont gagner tout seul. C'est sûr. Donc, il y a un contexte. Il y a tout à mettre en ordre pour que les choses puissent arriver. Ça, c'est en plus. Là, Neymar, c'est un très bon joueur. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Et Mbappé, putain, il fait des choses qu'en quatre ans des pros, il y a des gens qui sont passés la vie, ils n'ont pas arrivé à faire. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai passé 20 ans, je n'ai pas arrivé à faire. Donc, en fait, là, il faut voir comme supporter. On va dire comme supporter. Moi, comme supporter, putain, c'est top. Là, on a Neymar, on a Mbappé, là, on a Di Maria. Putain, ça va être chaud, là. C'est bon, là. On va attaquer, on va… Ouais. Mais dans la réalité, putain, moi, j'ai Neymar, j'ai Mbappé, j'ai Di Maria. C'est qui qui va défendre, putain ? Moi, j'ai Marquinhos derrière. J'ai Thiago Silva. J'ai Kimbembe, OK. Là, j'ai un bon gardien. Putain, mais à côté, arrière-droite, c'est qui que moi j'ai aujourd'hui ? Est-ce que mon arrière-droite, il est capable de passer un cap, de jouer un final de Ligue Champion ? Est-ce que mon arrière-gauche, il est capable de passer un cap ? Est-ce que mon milieu de terrain, il est assez fort pour gagner la Ligue Champion, pour supporter la pression qui jouait un final ? Donc, ça, moi, dans la réalité, moi, je me mets en doute. Parce que moi, il y a un joueur que moi, j'adore, c'est Verratti. Moi, je l'adore. OK, je l'adore. Je sais que tu adores aussi. Mais regarde combien de matchs, lui, il a fait. Combien de passes décisives qu'il a fait au niveau des pourcentages ? Combien de passes vers l'avant, il a cassé les lignes ? Combien de matchs, lui, il a réglé le problème ? Pour moi, il a mis beaucoup plus le PSG en danger en train de garder le ballon, bien sûr, de temporiser l'équipe, tout ça. Mais de garder le ballon, des fois, il perd le ballon, il prend des cartons jaunes ou des cartons rouges. Il a fait plus qu'il fait des passes décisives, qu'il marquait des bouts. Donc, pour moi, ça, c'est de la performance. Et sur le niveau de performance en Ligue Champion, on ne peut pas attendre ça. Oui, mais c'est vrai. Mais après, parce que le foot, il a changé aussi par rapport à avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Prendre des risques. Et Marco, il le fait bien quand même prendre des risques. Il ne perd pas le ballon, des fois. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Il ne perd pas le ballon. Mais il prend beaucoup de risques. Mais combien d'espace il gagne après le risque qu'il a pris ? Des fois, il gagne cinq. Cinq. Maximum dix minutes. Il ne gagne pas plus que ça. Tu comprends ce que moi je dis ? Oui, je comprends. Après, moi, je fais toujours un comparatif avec Modric parce que c'est presque un même profil. Mais regarde la différence entre le match. entre le jeu, entre les deux. Oui, Modric, il prend des risques. Mais regardez comment il prend et comment il part. Comment il casse les lignes. Comme des fois, il arrive dans la surface. Donc en fait, moi, en tant qu'analyste de foot, et que moi, je connais un petit peu, moi, je peux juger ça. Après, moi, bien sûr, comme supporter, moi, je m'en fous. Moi, je veux que Verratti donne 15 minutes pour gagner le match. Après, on s'en fout. Mais après, comme analyste, en Ligue de Champions, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux rater. C'est vrai que Marco, c'est vrai qu'il fait peur. C'est vrai qu'il fait peur, mais il perd rarement les ballons. Mais c'est vrai qu'il fait peur. Mais après, je te jure, un polo, quand Marco Verratti, il n'est pas là où il prend un carton jaune et il défend un carton rouge, bête, je te jure, l'équipe n'est pas pareille. Oui, pourquoi ? Parce qu'on temporise. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a seulement un joueur qui temporise sur le milieu de terrain. Mais moi, je ne dis pas qu'il lui fait de mal. Moi, je dis qu'il fait super bien. Moi, je l'aime bien. Moi, des fois, je suis avec mon fils. Mon fils, il adore. Mais moi, j'explique à mon fils. Regarde. Mon fils, il joue presque le même poste que lui. J'ai dit, mais regarde. Regarde le risque qu'il prend. Des fois, il est dans la surface, il dribble le mec, il part. Mais il part où ? Parce que là, il gagne 5-10 mètres. Les gens, ils sont déjà sur remplis. Non, il faut qu'il part, il faut qu'il décide le match. Il est capable de décider le match. Donc, pour moi, je trouve que c'est ça. Après, bien sûr, moi, je respecte tout le monde, les opinions, tout ça. Après, c'est juste mon point de vue. Non, c'est vrai, mais tu as raison parce qu'ils ont le même point de vue que toi. Moi, j'ai le même point de vue là, mais je le trouve parce que Marco, au milieu de terrain, il n'est pas assez épaulé. Il a un talent énorme, tu vois. Il est tout seul à faire tout ça. Donc, il a du mal un petit peu. Par contre, quand Marco, il fait des replis défensifs, il fait des tacles. Je ne sais pas si tu vois ses tacles. Oui, bien sûr. Il fait des tacles, on peut se prendre le but. Bien sûr, bien sûr. Non, ça, moi, je n'ai pas de doute. Ce qui, pour moi, c'est le plus important c'est d'avoir un mec à côté de lui et faire lui jouer. C'est un mec costaud à côté de lui. Comme Thiago Mota. Oui, Thiago Mota, c'est plus technique. Il y a plus dans le jeu technique et dans l'intensité du match, il a perdu moins parce qu'il avait l'âge déjà. Il a perdu moins et il a perdu un peu de hit. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui est capable d'aller couvrir tout le temps Verratti si c'est moi en milieu de terrain Verratti, tu fais tout ce que tu veux. Moi, je suis là pour tout découper. C'est tout. Et là, moi, je découpe et je donne le ballon pour lui. Par contre, quand je donne le ballon pour lui, il faut qu'il résoudre mon problème. Donc, moi, j'ai le casse mais vas-y, tu prends le ballon et tu règles le problème. Pour moi, c'est le plus important. Et pour moi, je trouve qu'il est capable. Là, ils ont parlé de Kante. C'est exactement ça. C'est un mec qui peut-être Kante, il n'y a pas cette attitude de leader. Vas-y, tu fais ça, tu fais ça peut-être. Oui, non. Mais pour moi, je pense que Verratti, il a besoin d'un mec comme ça qui est un grand leader sur lui qui est capable de jouer et maintenant découvrir bien et de bien entrer dedans de les mecs et Verratti jouer. Et moi, je pense qu'il peut faire sa performance et qu'il peut être là. Et là, ça va être… C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Dufo. Un joueur pour l'aider, il ne peut pas tout faire. Tu es seul au milieu de terrain et c'est vrai qu'il fait un petit peu tout. Il fait repensif, il fait les passes et c'est vrai que… Pour moi, le seul défaut de Marco, c'est les cartons pour rien. Des fois, il y a une faute. Par là-bas, lui, il est là avec l'arbitre. Tu vois, il va assulter l'arbitre. Le problème, c'est que lui, il fatigue trop et s'il fatigue trop parce qu'il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de temps. Ça, c'est super bien mais il s'y fatigue trop aussi. Donc, quand tu s'y fatigue trop pendant le match, tu perds des oxygènes dans la tête et là, forcément, tu fais des choses qui après, tu vas s'excuser après quand tu es expulsé. Il faut qu'il contrôle ça. Il faut qu'il contrôle ça. Mais Leonardo, qu'on a un énorme respect pour lui à Paris, je crois qu'il a compris. C'est pour ça qu'il a ramené Paredes. Paredes, c'est dans le registre que toi, tu parles un petit peu, je trouve. C'est un mec qui casse, qui aide Marco. Bon, on ne l'a pas encore vu au top Paredes parce qu'il vient d'arriver, le temps de l'adaptation, il a progressé. Cette année, il y a eu l'opportunité de montrer son jeu parce qu'il n'avait pas le temps du jeu aussi. On rappelle bien qu'Paredes, il a été récolté pour être le titulaire. Et quelques temps après, il y a Gué qui arrive. Et oui, il a pris la place. En fait, on n'a même pas le temps de juger qu'Paredes, il fait une saison pleine. Après, comme tu dis, il n'est pas aussi au top. On n'a pas vu lui. On a vu lui faire des très bons matchs. Mais il a fait un très bon match. L'autre match, il était sur le banc. Et là, si aujourd'hui, on arrive en finale, en finale aujourd'hui, contre Manchester City, que tu arrives à avoir une équipe type de PSG aujourd'hui, je pense que tout le monde, même nos supporters, on va avoir un peu de doute. Est-ce qu'on va être au top ? Est-ce qu'on va être… les doutes qu'on avait avant le Borussia Dortmund ? Oui. On avait le doute. Il n'y avait pas de supporters dans les stades. Tout le monde attendait. Putain, est-ce qu'il est Paris ? Il va se donner à fond ? Est-ce qu'ils vont passer le cap ? Ils ont montré qu'ils sont capables. Mais le doute, il va se installer. Et c'est ça le souci. C'est vrai. Et des fois, le doute dans l'atmosphère de foot, surtout en finale, ça peut entrer dans le vestiaire. Et quand les choses doivent s'entendre dans le vestiaire, c'est mort. Oui. C'est mort. Oui, tu as connu toi en plus tout ça. Tu es bien placé pour nous dire tout ça. Et c'est marrant parce que nous, les supporters, on voit, comme toi, tu viens de le dire. Franchement, on est fort, on est complet. Mais je dirais qu'il manque un petit truc. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est au milieu de terrain ou arrière droit ou arrière gauche comme tu l'as dit. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. S'ils ont l'opportunité de gagner la Ligue de Champions ou peut-être pas. Peut-être c'est nous qui en est en temps. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont installé cette doute sur nous. Et après, moi, dans mon regard, pourquoi je parle de ces détails-là ? Parce que si on regarde toutes les cinq dernières années de Ligue de Champions qu'ils étaient champions, regardez les équipes. Regardez les équipes. Tu prends là la dernière, Liverpool, regardez l'équipe. Du gardien jusqu'à les... Et même les replaçons. Regardez. Tu vas juger, tu vas dire « Waouh ! » Là, il y a du costaud. Il y a du costaud. Et toi, tu n'avais pas le doute. En fait, c'est le doute qui pour moi ça m'interroge. C'est pour moi... Tu as vu Real Madrid gagner trois fois d'affilée ? Mais regardez l'équipe qu'ils ont. Ils ont commencé pas bien. La plupart, ils ont commencé pas bien. Mais regardez, là, ils ont monté, monté, monté. Ils sont arrivés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans que peut-être aujourd'hui on n'a pas ou qu'on ne connaît pas sur Paris. Peut-être qu'on va connaître. comme les matchs de poules. À chaque fois, on commence les matchs de poules au top, top, top. Arrivé en huitième, tu as raison, tu parles de doute. Arrivé en huitième, on a un doute. Et ça, je te dis, depuis aussi, la remontada contre le Barça, le 6-1. C'est pour ça, c'est eux qu'ils ont installé le doute sur nos supporters aujourd'hui. C'est comme à mon époque, à mon époque aussi, à mon époque, si on avait des mauvais matchs, le match après au parc, tout le monde pensait, là, vous étiez à Nantes, vous avez fait un match pour lui, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Donc, ça, c'est le doute. Et après, plus important, c'est le match, plus le doute s'installe plus grand. c'est normal. Mais après, moi, c'est mon avis, vous, vous avez plus le mental que les joueurs d'aujourd'hui. Non, non, moi, j'ai sur les deux. Non ? Ok. Moi, j'ai sur les deux. Avant vous, c'était la guerre, la grinta dans la tête. Mais avant moi, s'il y avait un plat pour manger, il faut découper quelqu'un. Moi, je m'en fous, on découpe quelqu'un et c'est bon. Moi, je mange. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as des caméras partout. Aujourd'hui, tu ne peux pas donner un coup de coude sur un mec et tu vas être poussé et tout le monde va voir. Aujourd'hui, c'est différent, bien sûr, c'est différent. Mais moi, je parle de les deux. Moi, je ne parle pas seulement du mental et pas seulement des joueurs sur le terrain. Moi, je parle de les deux parce que pour jouer en finale de Ligue Champion, le joueur, il doit être complet en tout. Ce n'est pas seulement qu'il est mental. Moi, je ne vois pas. Moi, il faut être complet en tout. Le doute, j'ai l'impression que le doute, on l'avait. Tu as complètement raison et on pense comme toi. Mais le doute, on l'a cassé depuis le retour contre Dortmund au Parc des Princes. On dirait le doute grâce à Neymar aussi. Il est rentré avec la musique. Il a fait un dîner à la maison, Neymar. Il avait invité tous les joueurs parisiens. Ça, ce n'est jamais arrivé. Il a invité tout le monde. Il a réussi à enlever le doute et c'est ça qu'on attendait parce que Neymar, il est venu pour ça. Et là, à la première année, on ne peut pas juger. C'est dur. Pour un Brésilien, il vient à Paris, il fait froid, changement de température, changement de niveau de football. Ce n'est pas pareil. Et là, il y a eu un déclic grâce à lui et grâce aux autres joueurs. Je pense que on a passé ce cap-là. Le doute, on ne l'a pas écrasé. C'est vrai que mon sentiment aussi est qu'il vit mieux cette année à Paris, qu'il vit plus à Paris. Après, de toute façon, tout ce qui s'est passé avant, il y a des périodes que tu ne peux pas changer. Le moment que Paris a décidé, tu ne pars pas. il faut se mettre en tête, il faut jouer parce que lui, il a des responsabilités aussi derrière lui. Ce n'est pas pour rien qu'il coûte le prix que le PSG a payé. En fait, il faut répondre. Après, c'est dommage parce qu'il y a eu deux blessures très graves. Deux blessures très graves. Et ce n'est pas... Là, on peut parler du génie de vie. Lui, il n'y avait pas de génie de vie parce qu'il a cassé le doigt. Il s'est fait opérer. Donc, ça, ce n'est pas des génie de vie. S'il y avait beaucoup plus de churros, là, on peut parler. Mais là, on peut parler de tout ce qu'il n'a jamais fait dehors. Mais quand il rentre dans le terrain, qu'est-ce qu'il est performant ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est vrai. Nous, on ne se rend pas compte que nous, on est trop... Moi, je m'en fous de ce qu'il fait à la maison. Moi, ça me regarde ce qu'il fait sur le terrain. Ce qu'il lui fait sur le terrain, ce qu'Mbappé fait sur le terrain, qui Cavani, qui Cardi, tout le monde qui entre sur le terrain, même Verratti, là, ça m'intéresse, c'est ça. Après, ce qu'il fait, s'il sort, s'il ne sort pas, moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, ça. Après, moi, il y a la semaine qu'il y a le coach qui peut juger si lui, il est bon ou il n'est pas bon. Après, bien sûr, si ça arrive, si ça arrive, quelque chose qui peut... Moi, j'ai dit, les choses doivent de vestiaire. Il ne peut pas entrer dans le vestiaire. À partir du moment que les choses qui, soit Neymar, doivent de terrain à la maison ou dans la rue et qui entrent dans le vestiaire, ça, c'est un souci. Et ça, il ne faut pas arriver. Les joueurs, il faut être conscient de ça. Et toi, qui as connu Ronaldo, je sais qu'en France, beaucoup de gens qui disent Mbappé, Ronaldo, ce n'est pas qu'il les compare parce que pour moi, c'est incomparable. R9, pour moi, il n'y a aucun attaquant qui sera comme Ronaldo. Non. Mais est-ce que Mbappé, vu que tu as connu Ronaldo jeune, est-ce que Mbappé peut se rapprocher du niveau de Ronaldo ? Pour moi, il n'y a pas de comparaison déjà des époques. OK ? On ne se compare pas. Moi, je ne compare pas Ronaldo avec Pellet. Je ne compare pas parce qu'il y a des époques comme tu as dit, le foot a changé. OK ? Pour moi, Mbappé, il a un potentiel énorme. Énorme. Mais à chaque fois qu'il joue sur la dernière ligne, sur la dernière ligne, lui, il est super fort. C'est un truc de fou. Moi, j'ai vu lui en vrai comme il va vite, c'est un truc de malade. Mais après, quand il décroche pour jouer, moi, je ne trouve pas bon. Pourquoi ? Parce que quand il décroche, c'est quand il le match. Jumana, il l'a dit, comme toi. Oui, quand il décroche, il n'est pas efficace. Il a dit qu'il n'aime pas quand il décroche. Il a dit comme moi. parce qu'il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace quand il décroche, même s'il a un talon énorme. Mais quand il joue sur la dernière ligne, là, quand le match de Saint-Étienne qui sort de la gauche, qui part en diagonale, je pense, je ne sais pas si c'était Verratti ou Marquinhos qui fait un passe, lui, en profondeur, qui va super vite et qui marque derrière. Là, moi, je te dis, lui, il est fort. Lui, il est costaud. Lui, il est costaud. Par contre, quand il arrête le ballon pour dribler le mec, pour faire un drib, sur 10, il est aussi à 5-6. Pour moi, il est plus dans la vitesse. Donc, pousser le ballon dans la vitesse, lui, il va éliminer tout le monde qui voit devant lui. Pour moi, dans les vitesses pures, il est plus vite que Neymar. Mais Neymar, il est plus vite avec le ballon. Oui. Neymar, il maîtrise mieux le ballon. Oui. Neymar, il maîtrise mieux. Il y a plein les deux ensemble. C'est un truc de...